Chers amis, bonjour, je vois la nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 8h00 dans le studio de Christ Radio, en ce 19 novembre 2020. Et nous sommes toujours donc dans notre réflexion sur l'amour et la sexualité, à partir de la brochure du père Jean-Benoît Casterman, « Réussir ta vie sentimentale et sexuelle », un document qui coûte 1500 francs si ça vous intéresse. Et nous étions donc l'avortement, avançant la vie de préservatif, les grossesses non désirées, les conséquences physiques dues aux blessures affectives, relation sexuelle précoce, ça fait en aborder un petit peu tous les sujets possibles et imaginables. Et nous étions donc, après avoir vu l'avortement, on a lu ce petit passage de Mère Thérésa, « La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, perce-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est un bonheur, mérite-le. » Vous avez lu, hein. « Je ne connais pas de mère qui regrette d'avoir gardé son enfant. Elle l'aime tellement qu'elle dit que ce fut le bon choix. Je connais seulement celles qui ne l'ont pas gardé et qui le regrettent. » Je dis que ma mère avait accouché 4 enfants en 4 ans et demi. Et à la fin de sa vie, elle a regretté d'avoir uniquement 5 enfants. Il n'y en a que 5 enfants dans sa vie. Elle aurait dit, à la fin de sa vie, elle disait que si j'avais pu accoucher encore 2 fois, ça aurait été bien. Ma mère aurait voulu avoir 7 enfants. Mais c'est vrai que c'est beau des enfants. Alors, forcément, quand on a un enfant, on ne sait pas qui on accouche. Je vous rappelle qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a une maman qui est la maman de Judas. J'ai lu ça dans Maria Val Torta, le volume 10, où on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Je vous rappelle que Jésus-Christ est ressuscité. On a ça dans Matthieu, chapitre 28, dans Marc 16, dans Luc 24, dans Jean, chapitre 20 et 21. Il y a cette apparition du Christ ressuscité dans les 4 évangiles. Puis il y a encore un chapitre 15 qui dit que le Christ est apparu. On peut lire même un Corinthien 15. C'est le grand chapitre de Paul sur la résurrection. C'est là où il y a un chapitre 17 ou 23, je crois. « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez fermes, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Donc l'évangile sauve. Parce qu'il nous conduit au Christ, bien sûr, parce que le Christ seul est sauveur. Je suis maintenant verset 3, en Corinthien 15. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » « Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » « Il a été vu par Kephas. » Je ne fais que lire avec vous, en Corinthien 15. « Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. » Donc Jésus-Christ est apparu, dans certains endroits, à plus de 500 frères en même temps. On comprend que la résurrection a fait beaucoup de bruit. « Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. » « Ensuite, il a été vu par Jacques, l'apparition de Jésus-Christ à Jacques, on ne sait pas trop où c'est, puis par tous les apôtres. » « Après eux, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, etc. » Donc on voit différentes apparitions. Alors, et dans Maria Valtorta, c'est une dévotion privée, vous en ferez ce que vous voulez, « Il y a une résurrection de Jésus-Christ qui serait apparue à la maman de Judas. » Et quelque part, quand tu réfléchis, c'est important de comprendre que Judas a aussi une mère. Et quand tu accouches un enfant, tu ne choisis pas ton enfant. Mais Jésus persuadait que la maman de Judas aimait son fils. Et l'amour d'une mère pour un fils est extraordinaire. Et je crois que la personne la plus miséricordieuse envers son fils est toujours sa mère. Et forcément, quand tu accouches un enfant, tu ne sais pas qui tu vas accoucher. Et « Je ne connais pas de mère qui regrette d'avoir gardé son enfant. Elle l'aime tellement qu'elle dit que ce fut le bon choix. Je connais seulement celles qui ne l'ont pas gardé et qui le regrettent. » Donc voilà ce qui était dit sur la page pour l'avortement. Ensuite, il avait dit Jean-Benoît, on continue son brochure en disant « Choisis la vie. » Et à chaque fois qu'on pense à « Choisis la vie », forcément, on imagine tout de suite. Deutéronome 30, 15. « Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » « Choisis. » Et je dis « Choisis la vie. » On a vu que la vie humaine était sacrée. Alors toi, jeune fille, si tu es enceinte, ne reste pas seule. La solitude ou la panique te pousseront à l'irréparable que tu regretteras toute ta vie. Cherche de l'aide, demande conseil à de vrais amis qui accueillent la vie. Il y a des personnes qui te soutiendront. Et si tu es à Yahoundé, n'hésite pas à aller voir le Père Jean-Benoît qui se trouve chez les Frères de Saint-Jean au Collège Vogue. Ou si vous voulez, vous venez me voir, moi, samedi à 12h. Après la messe de 12h, je reçois tous ceux et celles d'entre vous qui veulent me rencontrer. Respecte ta maternité. Si tu as avorté aussi, on avait vu que Dieu est miséricordieux. Il ne faut pas se culpabiliser à l'excès. Il faut reconnaître le mal qu'on a fait. Et en reconnaissant le mal qu'on a fait, demander pardon pour le mal qu'on a fait. Ça, c'est important. Mais après comprendre que ce mal que tu as fait, avec le pardon de Dieu qui t'est donné, est enveloppé de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, qui fait que Dieu te regarde toujours avec un regard qui est comme des flammes de feu, comme dit Apocalypse, chapitre 1. La vision du Christ en gloire, ses yeux sont comme des flammes de feu parce que Dieu ne peut pas nous regarder autrement qu'en nous aimant. Jean 3, 17. Le Christ est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et le Christ est venu pour nous sauver. Et tous ceux et celles d'entre nous qui reconnaissent avoir fait des erreurs, des égarements, des péchés, tout ce que vous voulez, dans l'ordre de l'amour et de la sexualité, eh bien n'hésitons pas à regarder Dieu, à lui demander pardon. Et Dieu nous pardonnera. Et il va nous donner la force, si on lui demande, pour marcher de l'avant. On avait vu ensuite la contraception. Alors la contraception, vous voyez, c'est... Je vous rappelle cette définition importante que l'Église nous donne par rapport aux relations sexuelles. C'est que des rapports sexuels entre un homme et une femme, d'après l'Église, doivent toujours être ouverts à la vie. Ce qui montre bien que l'Église ne reconnaît pas de relations sexuelles, autrement que dans le sens où la relation sexuelle a été voulue en premier lieu, je crois qu'on peut le dire, pour faire des enfants. Ça c'est le réalisme de la relation sexuelle. Dans la réalité humaine, sauf depuis, comme je vous le disais, depuis quelques dizaines d'années, où maintenant on fait des enfants dans des laboratoires et des choses bizarres, mais auparavant on savait que pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Un spermatozoïde et un ovule. Et c'est à travers les relations sexuelles entre l'homme et la femme que la terre se multiplie. Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, en plus c'est là. Et comment est-ce qu'on sera féconds, comment est-ce qu'on va multiplier la terre ? Et bien c'est à travers l'acte sexuel entre un homme et une femme qui fait que le spermatozoïde de l'homme rencontrant l'ovule de la femme pendant sa période féconde va faire qu'il y aura fécondation et neuf mois plus tard, un enfant qui va sortir du sein de sa mère. Et c'est comme ça que nous faisons des enfants. La manière de faire des enfants, la manière de fabriquer un enfant, c'est objectivement, naturellement parlant, un homme et une femme. Et pour nous, comme croyants, dans le mariage avec la bénédiction de Dieu. Et c'est important, vous voyez, de ne pas couper, comme je vous l'ai déjà dit, ça m'énerve de me répéter, mais je n'ai pas tellement le choix. Comme je vous l'ai déjà dit, la relation sexuelle n'est pas premièrement l'orgasme ou le plaisir sexuel. Les relations sexuelles, ce n'est pas premièrement pour jouir. C'est premièrement en vue de faire des enfants. Maintenant, comprenez bien, il y a une période féconde chez la femme. Habituellement, on dit que le cycle de la femme, c'est 28 jours. Alors, j'avoue que si un gynécologue venait ici sur les ondes, nous aider, ce serait sans doute bien plus performant que ce que je vais pouvoir vous dire. On avait vu aussi qu'il y avait des méthodes que vous pouvez chercher sur le net, comme la méthode Billings, qui semble être une méthode assez efficace pour que la femme puisse observer le mieux possible son cycle. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui ont des cycles irréguliers. Mais quand une femme a la chance d'avoir un cycle qui est régulier de 28 jours et qu'elle sait à peu près quand est-ce qu'il y a sa période féconde, eh bien, forcément, il faut qu'il y ait un commun accord et un dialogue entre l'époux et l'épouse. Pour nous, je vous rappelle que les relations sexuelles sont réservées à l'époux et à l'épouse dans le mariage chrétien. Eh bien, cette épouse et cette épouse qui sont mariés à l'église doivent s'entretenir et discuter ensemble pour voir combien d'enfants on veut. Et il vaut mieux s'arranger même avant déjà de se marier. Parce que si le gars veut 40 enfants et que toi, tu en veux deux, mettez-vous d'accord. Et donc, il vaut mieux se mettre d'accord sur le nombre d'enfants qu'on veut avant de se marier. Ça fait partie du temps de préparation qu'on appelle les fiançailles avant le mariage. Et donc, maintenant, en fonction du nombre d'enfants qu'on veut, on voit comment est-ce qu'on pourra espacer les naissances. Et pour espacer les naissances, qu'est-ce qui est naturel, c'est de ne pas avoir de rapport sexuel avec ta femme pendant sa période féconde. Alors, est-ce que la période féconde de 5, 6 ou 7 jours, moi, je n'en sais rien. Mais pendant ces 5, 6 ou 7 jours de période féconde de ton épouse, tu t'abstiens de relations sexuelles avec elle. Comme ça, vous n'aurez pas d'enfants et tout va bien. Et le jour où vous voulez des enfants, vous avez des rapports sexuels pendant la période féconde et 9 mois plus tard, normalement, il y a un enfant qui vient. Alors, ça, c'est la théorie. Peut-être qu'en pratique, il y a des choses plus compliquées, je peux vous l'accorder. Mais au moins, cette théorie, il faut quand même la connaître et savoir que voici la sagesse que Dieu a voulue pour l'homme et pour la femme. Le stérilet, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme avec le stérilet. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme avec le condom et les préservatifs ou la pilule du lendemain. C'est l'homme qui a inventé. Et en inventant tout ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que ça correspond au bonheur d'un homme ou d'une femme ? Je vous rappelle qu'une femme qui prend la pilule, c'est une femme qui dit à son mari, à partir d'aujourd'hui, considère-moi comme un objet de jouissance. Je ne suis plus une personne que tu dois respecter. Si je suis une personne que tu dois respecter, tu dois me respecter dans ce que je suis, dans tout mon être, avec mes cheveux, avec mes pieds, avec mes dents, avec mon sexe, et ma vie sexuelle, et mes règles, et mes menstrues, et tout le reste ? Et c'est normal qu'il puisse y avoir ce dialogue simple et permettre que les relations sexuelles soient aussi vécues d'un commun accord entre l'homme et la femme. Le jour où l'homme est fatigué, le jour où la femme a mal à la tête, moi je ne sais pas où le... C'est à vous de trouver votre harmonie sexuelle dans votre vie de couple. Et comprendre que l'homme va te respecter le plus dans ta vie de couple, dans ta vie sexuelle, le jour où il va s'abstenir de relations sexuelles pendant ta période féconde. Et c'est pour ça que prendre des pilules qui vont permettre de désorganiser ton rythme naturel, menstruel qui est en toi, moi je ne trouve pas ça très intelligent. Et on n'appelle pas ça un remède. Un remède, c'est pour soigner une maladie. Toi, tu n'es pas malade. Tu as un cycle qui est là, qui est naturel, qui est logique et qui est clair. Le cycle qui manifeste la vie. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu prends des pilules pour désorienter cette histoire comme si tu l'avais mal fait, pour permettre que le plaisir maintenant passe avant tout dans la relation sexuelle. et forcément, dès que le plaisir va prendre le dessus, votre amitié ne sera plus une amitié spirituelle. Vous êtes tombé dans ce qui regarde le plaisir et au bout d'un moment, vous risquez de ne plus vous respecter l'un et l'autre. C'est pour ça que c'est important de bien réfléchir sur le contrôle de ta fécondité. La contraception supprime les risques de grossesse ou presque, nous dit le père Jean-Benoît. Mais à quel prix ? La pilule exige une prise régulière. Une omission peut être fatale. Moi, je n'ai pas fait de recherche. Je ne fais que lire ce que dit notre père Jean-Benoît. De plus, les moyens chimiques, pilules, implants, patch, modifient le métabolisme de la fécondité. Malgré les progrès dans ce domaine, on recense encore aujourd'hui de nombreux effets négatifs de la contraception et on n'a pas fini d'en découvrir, dont les conséquences sur la croissance des jeunes filles. Il continue. Le recours à la contraception exige donc des examens et un suivi médical. Quant au stérilet, lui aussi a de lourds effets négatifs, grossesse extra-utérine, etc. D'autant qu'il provoque une interruption de la vie naissante. L'œuf commence à se multiplier, il grandit, il se divise, il se multiplie et cet œuf, à cause de cet objet qu'on appelle le stérilet qui se trouve dans le sexe de la femme, va faire que, eh bien, l'œuf ne pourra pas se développer pleinement et il va éclater, il va mourir. De plus, aucune pilule ne te protégera des IST, SIDA, etc. Le seul moyen absolument sûr, c'est l'abstinence. Et c'est pour ça que c'est important, vous voyez, quand on vous dit virginité jusqu'au jour du mariage chrétien, c'est pas pour votre malheur. Puis maintenant, en plus, quand je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez. Mais j'ai le devoir de vous dire la vérité. Et maintenant que je dis cette vérité, je sème, je sème, ça pousse, ça pousse, si ça ne pousse pas, moi ce n'est pas mon problème. J'ai fait ce que je devais, un jour je vais mourir. Et quand je vais mourir, Dieu va me dire, je t'ai mis sur terre, tu as eu telle chose, tu as eu ci, tu as eu ça, ta radio, tu as fait comment, tu as dit quoi aux gens. C'est pour ça que j'essaie de vous dire ce qu'est la vérité. Quand tu deviendras mère, tu devras contrôler ta fécondité. Il existe une méthode naturelle basée sur l'observation de la fécondité de la maintenance périodique. C'est la méthode Billings qui est la seule vraiment écologique respect du corps de la femme. Donc le père Jean-Benoît vous recommande la méthode Billings. Moi j'avoue que personnellement c'est la seule dont j'ai entendu un peu parler pendant toutes les études que j'ai faites sur ceux qui regardent notre sexualité. C'est la méthode Billings qui est la seule vraiment écologique respect du corps de la femme. Cette méthode est efficace mais elle demande une préparation et la participation du mari. Elle est très profitable au couple car elle est un appel à plus de dialogue et de tendresse entre les conjoints. Elle favorise finalement l'harmonie charnelle. Il termine dans ce paragraphe pour contrôler ta fécondité avec eux. La découverte de la fertilité et de ses rythmes est recommandée aux jeunes filles avant qu'elles deviennent mères. Cela les aide à mieux se respecter en appréciant leur corps de femme. C'est la base de la pédagogie qui aide les jeunes filles à épanouir leur sexualité et leur future maternité. Quoi de plus positif ? Vous pouvez chercher sur le net et vous trouverez donc beaucoup de choses intéressantes. Alors maintenant, avant de passer au chapitre 6, l'amour patiente, le père Jean Benoît fait un petit résumé et un bilan de tout ce qu'on a vu. Faire l'amour peut faire mal. Une relation sexuelle par curiosité. C'est vrai que souvent, vous avez des jeunes garçons et des jeunes filles qui veulent entreprendre des relations sexuelles par curiosité pour savoir. Tout le monde dit que c'est bien. Tout le monde dit que c'est mot à mort. On fait comment alors ? Et beaucoup vont commencer à entreprendre une relation sexuelle par curiosité. Il faut avoir le courage de pouvoir attendre des conditions favorables avec un homme qui s'engage pour toi, une femme qui forcément va s'engager aussi. Et cet engagement va impliquer la dot, le mariage civil, le mariage religieux quand on est chrétien. Et ensuite, dans ces conditions-là, tu comprends que tu vas te mettre dans les bras d'un homme qui est un homme qui est sérieux et valable et qui a voulu attendre jusqu'au mariage religieux pour commencer à découvrir ta fluidité et avoir des rapports sexuels avec toi. Et forcément, qu'est-ce que vous aspirez de plus ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand ? Une relation sexuelle par curiosité. Une relation sexuelle pour s'éclater. Pour faire comme les autres. Je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour faire comme les autres. Ce que les autres pensent, nous, on s'en fout. Et le regard des autres sur toi, ça t'est égal. Trace ta route. Mets Dieu devant et marche avec Dieu sans souci. Et crois à la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Et n'aie pas peur. C'est toi qui es sur le bon chemin. Même si tout le monde se moque de toi. Alors, une relation sexuelle peut faire mal même si je suis protégé. Pour faire adulte. Pour découvrir. Ça, c'est un peu comme la curiosité. Pour éviter les moqueries. C'est vrai que quand la plupart des gens vous disent que ouais, regarde, moi, j'ai petite, ma sain, tout ça. Toi, tu fais quoi ? Toi, tu es puceau. Tu n'as jamais eu de relation sexuelle. Alors, tu commences à être là. Et quelquefois même, tu inventes des choses pour faire croire que toi aussi, tu es une petite, que tu sexes. Et il y a des filles qui, plutôt que de dire qu'elles ne veulent pas sortir avec un homme, disent, je suis déjà marié ou je suis déjà fiancé. N'ayons pas peur de dire la vérité. Pour éviter les moqueries, elle va vite, dans l'insécurité ou le doute, sous le chantage, sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. Car c'est plus fort que moi. Ça fait mal, tôt ou tard. C'est pourquoi l'amour vrai, patiente, avant de se faire. Alors, le faire, c'est ça, c'est curieux, mais... Alors, chapitre 6, je suis à la page 51 de la brochure du Père Jean-Benoît. Sixième chapitre, l'amour patiente. L'amour demande de mûrir avant de se faire. Pour cela, il a besoin de patienter et de se maîtriser pour mieux se donner. Alors, c'est vraiment... On arrive là maintenant dans le chapitre sur l'amour. On a vu les premiers amours, on a vu les conséquences, l'amour blessé. Et maintenant, on voit donc l'amour patiente. Et un amour doit se fortifier. Et l'amour se fortifie non pas en vivant nos passions, en opulsion, en éduquant notre cœur. Et notre cœur a besoin d'être éduqué. Un amour sans intelligence est un amour flasque. C'est le chewing-gum, c'est dans la boue, c'est un peu sale. Il faut... Et c'est pour ça que l'amour, c'est très bien l'amour, mais en plus de l'amour, il faut l'intelligence, il faut le discernement. Il faut les deux. Amour et vérité vont ensemble, comme toujours. L'amour demande de mûrir avant de se faire. Alors, je vous rappelle qu'il a fallu 14 ans pour que ton corps soit capable de donner la vie, spermatozoïde, menstrué chez les filles et toutes ces choses, pollution nocturne chez les garçons. Depuis ta naissance, il a fallu attendre 14 ans pour que ton corps puisse être capable de donner la vie. Et je pense que maintenant que ton corps est capable de donner la vie, il y a ton cœur qui commence à aimer. Et il faut sans doute aussi 14 ans pour que ton cœur soit capable d'aimer d'une manière vraie. Et les premières amourettes que nous allons vivre après la puberté doivent nous aider à grandir dans l'amour. Et pour ça, il faut déjà avoir une certaine éducation et savoir qu'on ne vit pas une amitié avec un garçon ou une fille n'importe comment. L'amour demande de mûrir avant de se faire. Pour cela, il a besoin de patienter et de se maîtriser pour mieux se donner. Le sexe est comme le feu. S'il n'est pas maîtrisé, il ravage tout. Mais s'il est contrôlé, il devient une formidable source d'énergie. On voit un petit dessin dans lequel on voit une marmite qui est sur du feu. Et quand une marmite est sur du feu, le feu est maîtrisé et permet à la nourriture de se cuire. On voit d'abord un autre feu qui est dans la brousse et qui part dans tous les sens. Et quand le feu n'est pas maîtrisé, c'est la catastrophe. Le sexe est comme le feu. S'il n'est pas maîtrisé, il ravage tout. Mais s'il est contrôlé, il devient une formidable source d'énergie. Ainsi, le jeune qui apprend à contrôler ses pulsions et qui les réserve pour l'élu de son cœur, celui-là s'assure un précieux capital pour la vie. Faire patienter le désir, le maîtriser et le réserver pour le grand amour, c'est ce qu'on appelle la chasteté. Et voilà la définition de la chasteté. Se réserver et se préserver, faire patienter le désir, le maîtriser et le réserver pour le grand amour, c'est ce qu'on appelle la chasteté. La chasteté est-elle démodée ? Non, elle n'est pas démodée. Elle est même d'avant-garde, dit le père Jean-Benoît, car elle est une promotion de l'amour et de la sexualité humaine et non un refoulement. Le choix de la chasteté, c'est celui de la santé, c'est celui de la dignité, de la maturité, des amitiés profondes et d'un mariage heureux. Je vous rappelle, la vie d'un homme ou d'une femme dépend de deux ou trois oui ou de deux ou trois non prononcés au moment de l'adolescence. Le monsieur qui avait dit ça, c'était un évêque, il avait dit entre 14 ans et 18 ans, je crois. Mais moi, je pense que c'est au moment de l'adolescence. Alors, ça peut commencer un peu plus tôt, ça peut être 13 ans, ça peut aller un peu plus loin, un peu jusqu'à 20 ans. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que tu veux pour toi, dans ta vie, par rapport à ta vie affective, sentimentale, sensuelle, sexuelle. Et tu peux essayer de vouloir faire comme tout le monde et on voit les catastrophes que ça apporte où tu peux essayer d'être un peu plus sérieux et de réfléchir déjà sur ce que c'est que l'amour et l'amitié. Et si en plus tu es chrétien, eh bien l'aide de l'Esprit-Saint sera là et Jésus-Christ te montre la véritable lumière, je suis la lumière du monde et c'est en suivant les préceptes divins que tu réussiras le mieux possible ton mariage. Pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'Église. Donc cette chasteté est importante et on s'éduque à la chasteté. On s'éduque à la tempérance. Toutes ces vertus sont bonnes. C'est pour ça je vous rappelle que chaque vendredi nous faisons un effort pour acquérir la maîtrise de soi en faisant pénitence sur un domaine ou sur un autre de notre vie. Et je trouve cela très important et il faut qu'on continue à faire cela sur la 100.3 parce qu'il faut acquérir cette maîtrise de soi. Et pour ça il faut beaucoup de temps. Mais à chaque fois qu'on fait un effort où on est victorieux c'est magnifique. La chasteté idéalisme non réalisme dit-il. A force de regarder les jeunes sexuellement actifs on finit par penser que tous les jeunes sont ainsi sauf quelques dinosaures dit-il entre parenthèses et que cela est normal voire inévitable à l'adolescence. Il répond c'est archi faux. car chez nos jeunes environ 20% sont encore vierges à 20 ans. Et je suis persuadé que si nous l'église ou les éducateurs on faisait mieux notre travail on aurait beau un pourcentage beaucoup plus grand parce que c'est inscrit en nous c'est quelque chose de naturel c'est quelque chose qu'on veut vivre ça fait partie de notre bonheur. C'est archi faux car chez nos jeunes environ 20% sont encore vierges à 20 ans. 30% ont arrêté après quelques relations sexuelles. Certains par curiosité ont voulu goûter ont voulu essayer on leur a dit que c'était bien. Donc 1 sur 3 ont arrêté après quelques relations sexuelles. Il a fallu se mettre simplement au travail et comprendre que déjà un tiers des personnes comprennent que ça ne sert pas à grand chose. 60% sont désireux d'arrêter. Ça aussi c'est important. Et en général ceux qui vivent mal vont essayer de vous faire tomber dans le même trou. C'est pour ça qu'on va vous dire que non c'est bon essaye et quand tu vas commencer à dégamer toi aussi eux ils seront contents. Mais 60% sont désireux d'arrêter. 80% ont commencé entraînés par d'autres et parce qu'ils n'ont jamais appris à dire non. donc il ne faut pas hésiter à dire non. Les mots abstinence signifient continence ou absence de sexe. Chasteté est un terme plus positif qui rime avec pureté dignité et liberté. Être chaste c'est respecter son corps et celui de l'autre ne pas l'exploiter comme un objet de plaisir. Le mot virginité état de sel n'a pas dit de celui état de sel qui n'a pas encore eu de rapport sexuel. La virginité c'est état de celui ou de sel qui n'a pas encore eu de rapport sexuel. On avait vu du côté de la virginité qu'il y a la virginité du coeur et la virginité du corps. La virginité du coeur c'est avoir un coeur pur la virginité du corps c'est avoir un corps pur. Un garçon ou une fille qui a déjà eu des rapports sexuels n'a plus la virginité du corps. Je vous rappelle qu'une fille qui a eu ses premiers rapports sexuels en étant violée a perdu sa virginité du corps mais elle a gardé sa virginité du coeur. De même que quelqu'un qui a un corps qui est pur parce qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec un garçon ou une fille s'il se salit la tête avec la la pornographie ou toutes ces choses sales qu'il entend ou qu'il écoute ou qu'il regarde il a perdu sa virginité du coeur. C'est pour ça que c'est important de distinguer la virginité du coeur et la virginité du corps. Et je vous rappelle que lorsque nous commettons un péché on peut toujours demander pardon à Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ dira que les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Une prostituée ne va pas nous précéder dans le royaume des cieux parce qu'elle est prostituée. c'est parce qu'elle était prostituée et qu'elle a reconnu que sa prostitution n'était pas bonne et qu'elle a demandé pardon à Dieu et en ayant demandé pardon à Dieu qu'elle a retrouvé sa virginité du coeur et c'est en ce sens-là où une prostituée pourra nous précéder dans le royaume des cieux. Et c'est important parce que tout ça c'est toujours pour montrer la même chose c'est que quels que soient nos égarements nos erreurs notre péché nos faiblesses il y a toujours moyen quand on est chrétien de se représenter devant Dieu et en se mettant devant Dieu Dieu tu peux tout recommencer balayer ta vie passée et Dieu peut te redonner cette virginité du coeur que tu as perdu par exemple et pareil pour tous les péchés qu'on peut commettre c'est même pour cela qu'il est venu. Alors page 52 soyons réalistes les jeunes disposés à vivre la chasteté sont plus nombreux qu'on ne croit je suis entièrement d'accord avec le père Jean-Benoît et on est quelquefois surpris de voir des garçons et des filles qui vivent la chasteté d'une manière très belle et très grande les jeunes disposés à vivre la chasteté sont plus nombreux qu'on ne croit mais ils ne sont pas dans le vent et ne s'en vantent pas pire ils subissent les moqueries des copains l'intox des médias la pression de l'entourage comment s'étonner ensuite que beaucoup flanchent pour s'en sortir certains inventent j'ai un copain j'ai déjà couché ou ensuite on déclare soyons réalistes la majorité des jeunes est sexuellement actifs mais on fait tout pour ça etc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous voyez il faut être très déterminé il ne faut pas se laisser prendre par le courant dans lequel on est et l'important ce n'est pas d'être dirigé par les médias par les camarades de classe c'est être dirigé par la vérité c'est la vérité qui doit être là pour affermir mon discernement et me pousser à poser des actes qui soient vraiment conformes au bonheur que je veux et ça dépend de toi personne d'autre ça ne dépend que de toi et donc c'est important que nous puissions nous y engager et que nous n'ayons pas peur et même si tu étais la seule personne chaste sur la terre si tu es le seul garçon à vouloir rester vierge la seule fille à vouloir rester vierge c'est parce que tout le monde vit n'importe comment que toi aussi tu dois faire comme tout le monde on n'est pas sur terre pour faire comme tout le monde je suis sur terre pour faire ce que Dieu me demande de faire la Vierge Marie dira qu'il me soit fait selon ta parole et il faut que pour chacun d'entre nous la chose importante c'est que la parole de Dieu pour nous qui sommes chrétiens puisse se réaliser dans notre vie et cette parole de Dieu va impliquer aussi une manière affective de vivre notre vie chrétienne et c'est pour ça que nous qui aimons Jésus-Christ nous ne pouvons pas aimer Jésus-Christ en ayant un deuxième bureau on ne peut pas aimer Jésus-Christ en ayant une petite au quartier ou un chaud ou en vivant comme des païens la foi sans les oeuvres est morte donc c'est important que nous puissions réfléchir donc sur l'amour et la sexualité c'est pour ça que nous le faisons depuis déjà quelques jours ou quelques semaines et on continuera donc jusqu'à la fin de la brochure du Père Jean-Penoît pour donner des éclairages qui nous permettront de mieux comprendre ce que doit être notre vie affective dès aujourd'hui notre vie d'amitié pour réussir notre vie de couple âme et bénis le Seigneur mon âme élève-toi et loue ton Dieu Il est ton bon chien Il est ton bon berger Il est un citadelle Il est tout pour toi Mon âme Mon âme élève-toi Il est ton bon chien Il est ton bon chien Seigneur Il est ton bon chien Et tu me lève et tu m'as Enlevée L'esclavage Du péché Mon âme ne peut que te dire merci Seigneur Mon âme ne peut que te louer Car sans toi, elle est née